Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait absolument hyper froid dehors. On a chuté dans les températures du jour au lendemain. Là, j'ai les gants mais j'ai les doigts qui sont congelés. Mais je souhaite un maximum vous retourner des vidéos en extérieur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager mes 6 favoris du moment. C'est des articles que j'adore depuis un certain moment. Et je voulais vous les partager. Une nouveauté qui en ce moment fait fureur. Et d'autres où c'est vraiment des articles que j'ai déjà depuis un long moment. Mais que je les kiffe en fait. Je ne veux pas m'en séparer. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager tout ça. C'est parti. Mon premier favori et c'est toute une gamme. Donc comme je viens de vous le dire, c'est en ce moment, c'est en train vraiment de se développer. C'est les produits de la marque Jump Your Air. Donc la marque Jump Your Air, c'est des shampoings qu'on peut autant utiliser sur les crins de nos loulous que sur nos propres cheveux. Moi, c'est une gamme que j'utilise sur moi parce que je les adore. Avec le temps, je ne bouge plus mes loulous. Donc voilà, je ne les ai pas encore utilisés sur eux. Mais c'est vrai que moi, j'en dévore. En fait, vous avez toute la gamme. Que ce soit le shampoing réparateur, le shampoing réparateur violet si vous avez les cheveux blonds. Le soin et l'huile réparatrice. Et c'est vraiment l'huile réparatrice qui est vraiment mon favori du moment. Je kiffe le reste, mais c'est vrai que l'huile, je ne peux plus m'en passer. Mes cheveux de bas, c'est des cheveux qui sont frisés. Donc ils sont ultra secs. Et c'est vrai que depuis que j'utilise les produits, j'ai un cheveu qui est déjà beaucoup plus nourri. Et qui pousse déjà beaucoup mieux sans casser. Donc voilà, c'est mes premiers favoris. Si vous souhaitez découvrir cette marque, j'ai un petit code promo à vous donner. Vous pouvez bénéficier de moins 10% sur leur site avec le code SMALL10 que je marque juste ici. Donc voilà, si ça vous intéresse de les tester, n'hésitez pas. Moi, personnellement, je les kiffe. Vous ne serez pas déçus. Franchement, il fait hyper froid. Là, j'ai les doigts qui sont congelés. Mais il faut que je continue la vidéo. Mon second favori, et ça, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps parce que je l'ai acheté pour Golden. C'est le petit licol rose. Je suis en extase devant ce petit licol. Il est tout simple. Il m'a coûté seulement 13 euros. Mais il va magnifiquement bien sur Golden. Ça fait le petit poney de Barbie. Franchement, je l'adore. C'est coloré. Ça redonne un peu de couleur, de joie en cette période très difficile. Donc moi, franchement, je l'adore. C'est le petit licol de chez la marque Mini Horshop. Si vous cherchez à tous les propriétaires qui me demandent où trouver des équipements pour Mini, le site Mini Horshop est déjà un des premiers sites que moi, j'utilise pour acheter les achats de mes loulous. Après, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que niveau licol, on est très bien servi là-haut et les prix sont vraiment très abordables. Celui-ci, je l'ai payé 13 euros. Et les autres que je vous avais présentés, eh bien, ils m'ont coûté seulement 9 euros. Donc voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Du coup, voilà. Ça, c'est également un de mes favoris. Pour continuer, un de mes favoris, et pour le moment, je ne l'ai pas encore beaucoup testé sur Bilbao, mais je l'adore. Alors, ce n'est pas le cafçon en lui-même, mais le frontal de chez Hector. Alors non, je ne vous présente pas celui-ci. Je tiens à préciser parce que c'est mon partenaire. Non, c'est tout simplement parce que j'adore le frontal. J'en ai quasiment jamais acheté et c'est vrai que c'est le premier que je reçois qui est, voilà, comme ça, vraiment en cuir avec des beaux strass. Vraiment un produit de qualité. Sur Instagram, je l'avais testé sur Bilbao. Il est hyper joli sur le front de Bilbao. Donc, c'est vraiment un frontal que j'aime énormément. Les strass, je l'adore. C'est vraiment, il est simple en soi. Il n'y a pas énormément de détails, mais les petits strass, bah voilà. Ça fait le côté bling bling que moi, j'adore. Mais tout dans la simplicité, dans l'élégance. Et au final, quand vous voyez le cafçon, bah il est vraiment, voilà, il est simple, mais très épuré avec la petite touche qui fait qu'il est hyper classe. Moi, j'adore. Mon quatrième favori, et ça, c'est quelque chose que je ne me sépare plus depuis que je l'ai reçu. C'est le sac à dos de chez Unique Horse. Ça, vous en avez entendu beaucoup parler, mais moi, personnellement, je l'adore. Depuis que je l'ai, je ne m'en suis jamais séparée. Je l'ai toujours utilisé, soit en sac à main, de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, il a comme utilité de pouvoir transporter mon appareil photo et mon matériel, voilà, pour vous filmer les vidéos quand je vais aux écuries. Je compte investir, bien évidemment, dans un sac à dos beaucoup plus spécifique et adapté au montage vidéo, donc aux appareils photo, trépied, etc. Mais c'est vrai que pour le moment, ce sac à dos-là m'a toujours énormément servi. Vous pouvez l'utiliser, mais pour plein de fonctions, en fait, que ce soit un simple sac à dos pour aller en cours ou pour utiliser en tant que sac à main, même pour mettre vos affaires de pensage si vous devez aller à un endroit. En plus, à ce niveau-là, hop, hop, il y a la petite fermeture et vous avez du coup un petit sort de sac que vous raccrochez au-dessus pour pouvoir mettre votre bombe. Franchement, c'est un sac à dos qui est multifonction. Moi, je l'adore, voilà, je ne m'en suis jamais séparée depuis que je l'ai. Donc voilà, si vous intéressez, n'hésitez pas. C'est vraiment un achat que vous ne regretterez pas. Parce que moi, personnellement, voilà, je l'ai. Je pense, même si quand j'aurai mon autre sac pour mon appareil photo, je compte le garder pour une autre utilisation. A mon dernier, du coup, favori, et c'est également de la marque Unique Horse, et ça, vous les connaissez, ça fait très longtemps, hein. C'est une boîte de pensage. Alors, je ne vais pas la porter longtemps parce qu'elle est remplie, mais du coup, moi, c'est la deuxième boîte que j'ai reçue de la marque. J'en ai donné déjà une première, mais qui, du coup, me sert pour ranger les protections des loulous et les produits de soins. Et dans celle-ci, je mets tout ce qui est les brosses. Donc, comme je vous ai dit, mes loulous ont chacun leurs brosses. Donc, toutes les brosses de chaque loulou est rangée dans chacun des compartiments. Il y en a trois. Et du coup, ouais, c'est les mâles, mais je trouve que ça a été une idée de génie. C'est vraiment de base. Quand on voit la boîte, on ne se dit pas que c'est quelque chose pour l'équitation, mais ça donne un côté chic. Et voilà, l'équitation, moi, je trouve que c'est quelque chose où on a le droit d'être bling bling. On a le droit de pouvoir briller, d'avoir des belles choses. Donc, ouais, moi, franchement, depuis que je les ai, je les adore. Et quand les gens voient mes boîtes, c'est vrai qu'ils pensent de base que c'est les boîtes pour les esthéticiennes. Parce que c'est quasiment le même système, en fait, la même présentation. Mais quand ils voient que c'est mes boîtes de pensable, les autres cavaliers et cavalières, des écuries, parfois, ils disent où je les ai trouvées. Parce qu'ils aimeraient bien en avoir une. Donc, voilà. Moi, c'est un de mes favoris. Je les ai. Et si je pourrais en avoir une multitude de boîtes. Parce qu'ils ont des coloris qui sont vraiment magnifiques. Celui-ci, c'est vraiment de base. Ah, c'est une sorte d'oranger, mais qui brille. Mais quand il y a du soleil, ça fait vraiment de super belles couleurs. Moi, vraiment, j'adore. Et du coup, mon dernier favori, et celui-ci, je le porte sur moi, attendez voir. C'est ceci. C'est ce pantalon-là. Je l'adore. Vous l'avez vu depuis un moment. Je l'ai acheté en été et je ne m'en suis jamais séparée. Bon, là, je ne vais plus pouvoir trop le mettre parce que c'est un pantalon qui est très fin de bas. C'est un pantalon de la marque Fuganza. Donc, il n'est qu'en élastane et en été. Si vous ne voulez pas avoir trop chaud, il est nickel. Moi, depuis que je l'ai, je le mets même à la maison, quand je vais faire du sport, sortir la IA. Quand je l'ai acheté, je n'arrêtais pas de le mettre. Encore aujourd'hui, je le mets un maximum jusqu'à ne plus pouvoir le mettre parce qu'il fera beaucoup trop froid. Mais c'est vrai que même vous, quand vous l'avez vu en vidéo, vous m'avez beaucoup demandé où je l'ai acheté. Donc, c'est vrai. C'est un pantalon de la marque Fuganza. Je crois que j'avais payé 25 euros, quelque chose comme ça. Je vous mettrai du coup tous les liens des articles que je vous ai présentés aujourd'hui. Si ça vous intéresse, au moins, vous verrez les prix si vous voulez les acheter. Mais c'est vrai que le pantalon là, je l'adore. Le coloris, il est hyper flash. Moi, j'adore les trucs qui flashent. C'est une très belle couleur. Il est hyper confortable. On le sent à peine. Je l'adore. Je suis triste de ne plus pouvoir le mettre. Mais je pense que dès qu'on arrive vers les temps où il fera beaucoup plus chaud, il sera de nouveau sur mon popotin. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes petits favoris vous auront diverti aujourd'hui. Moi, je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !